Salut à toutes et à tous et bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les bois sont fraîches et les aventures trépidantes. Je vais vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé pendant la deuxième saison de nos aventures et vous allez voir, il y a beaucoup de rebondissements. La deuxième saison de nos aventures débute lorsque Birzim, le jeune occultiste flamboyant, Mina, la rôdeuse aux fossiles acérés, Korb, la barre de rocambolesque et Dithmir, le chevalier à la lame de lumière, sortent enfin du labyrinthe de Souffre où les hordes du démon Harawiti ont failli mettre fin à leur jour. Vous avez relevé les épreuves, vous êtes sorti vivant du labyrinthe. Bravo, bravo. Vous êtes digne de devenir de vrais serviteurs d'Haraawiti. Non, c'est bon. Pardon ? Non mais c'est... Non mais écoutons ce qu'il a de dire. Pour ceux qui arrivent à relever les épreuves, à sortir de ce labyrinthe, ils peuvent enfin faire un avec le prince d'émons, avec le sauvage séculaire. Venez, venez, approchez-vous. Et vous voyez au sol, sur les dalles usées, qui a été gravé dans la pierre. Là aussi, un symbole d'Haraawiti, mais cette fois-ci, il fait bien trois mètres de circonférence. À peine sortis de cette épreuve sanguinère, ils sont accueillis par le prophète d'Haraawiti, qui les félicite et leur propose un rituel qui leur permettrait de rentrer au service des légions démoniaques. Évidemment, la compagnie du Baluchon refuse et débute un combat terrifiant qui s'achève in extremis via l'intervention d'une énorme figure diabolique et mystérieuse. Vous entendez comme si la terre s'ouvrait, comme si le sol faisait une ouverture, la roche qui s'écarte. Des flammes surgirent de cette crevasse. Et vous entendez « Qui ose » et sortir du sol, Isati, qui est un diantre fausse. Ah bah tu vas me voir faire le malin ! Mon père ? C'est pas son père. Toi, t'es content de le voir. Je vous laisserai en discuter. Vous voyez, cette énorme créature, ce diable des derniers cercles des enfers, jaillir d'entre le sol, dans des flammes. Et se retourner vers le prophète d'Haraawiti. Dans un claque, il lève la main comme ça. Il claque des doigts, ça retentit dans l'air autour de vous. Je vous ai fini, je regarde moi. Et vous êtes tous téléportés. Téléportés magiquement en sécurité et cachés dans le camp des hordes démoniaques, nos héros apprennent qu'ils se préparent une opération militaire d'envergure qui a pour but d'anéantir la ville de Hyre, à quelques centaines de lieux au sud. Donc vous sortez discrètement de votre petite cabane, vous progressez un petit peu, et à un moment, vous passez à côté d'un cabanon, qui est lui aussi en périphérie, mais qui a l'air un petit peu mieux décoré. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer qu'il y a deux personnes qui parlent en commun. Et on verra alors si la réputation du Chardon Ardent n'est pas usurpée. Je peux vous garantir qu'elle ne l'est pas. Vous l'aurez votre linceul de Jiang Mu. Mais quand la Légion est prête ? On n'attend plus que ça. Quand ? Je ne peux pas vous le dire. Il va falloir que je mobilise la cellule de Kuchetay. On n'a pas assez d'agents qualifiés à Hyre. On découvre également qu'une organisation criminelle va être mise à contribution, le Chardon Ardent, dont les dirigeants locaux se trouvent à Kuchetay. J'ai compris qu'il y avait un Chardon Ardent qui doit fournir quelque chose à la Légion. La Légion, a priori, c'est les armées d'Arawiti. Mais elle doit leur livrer quoi ? Quelqu'un a retenu cette information ? Le linceul. Jiang Hu. Jiang Hu. Jiang Hu. Ça vous dit quelque chose tout ça ? Du coup, apparemment, oui. Chardon Ardent, oui. Chardon Ardent, tu connais ? Chardon ou Chardon ? Chardon. Chardon, oui. Ça te dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, oui. Et c'est quoi ? C'est de voleur. Un truc de voleur ? C'est de voleur. Ah, c'est une guilde ? Voilà. Ah, puissante donc. Oui. Les aventuriers décident alors de se rendre là-bas, afin de court-circuiter les Vauriens du Chardon Ardent et les empêcher de monter une expédition de cambrioleurs compétents qui priveraient la ville de Hyr de son meilleur atout défensif, le linceul de Jiang Hu. Après un voyage rocambolesque sur le fleuve et la rencontre d'une cantatrice naine en mal d'amour, la compagnie arrive enfin dans la ville industrielle de Kuchetay. Je crois déceler un petit accent. Non. Non ? Ah, vous avez beaucoup voyagé alors ? Oui. Certainement. Je suis originaire de Gostion, initialement, c'est vrai. Et comment vous vous appelez ? Indrit. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, merci. Quelle origine ? De Gostion, c'est de Gostion. Ah oui, j'avais jamais entendu ce prénom, c'est sublime. Mais la côte. Indrit. Indrit, oui. Indrit. On écrireait un poème. Ah bah, vous êtes charmante. Vous êtes charmante. Alors, dites-moi, Indrit, vous vous ennuyez à bord de ce bateau tout seul, non ? Ah oui. Vous voyez, vous avez une journée d'être très longue. C'est si long. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit peu de compagnie ? Ça serait avec grand plaisir. Et tu vois, elle tapote un des gros coussins de velours qui est à côté d'elle. Alors, moi, je me glisse. C'est des coussins à pompons, tu sais. Je me glisse vraiment comme ça, à moitié vos traits. Et bien, c'est votre jour de chance. J'ai une très bonne compagnie. Je peux déclamer des vers, chanter, jouer un petit air de cornemuse. Et je joins le geste à la parole. Et je commence déjà à dégainer ma cornemuse. Et je lui joue juste quelques notes. Tu lui fais un petit... Un petit... Un petit aperçu, un petit avant-goût, une mise en bouche, quoi. Oh, c'est tonitifiant. Ah, mais vous n'avez pas menti, hein ? Oh là 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 là. Le pire rituel de ses ducs. Eh bien. On se voit faire. Après avoir été victime d'une tentative de raquette qui s'est résolue à grand renfort de boule de feu. Et je leur fais une fireball dans... Ah, eux ? Ouais. C'était pas obligé de te déplacer, tu peux désigner un point. Ah oui, c'est vrai. Et au milieu de ce point... Ouais, mais pour le panache. Je m'avance. Donc tu t'approches. Tout le monde me voit, en fait. Regarde. En te frottant les mains et... Attends, les deux... Je suis incante. Je fais... Et il fallait en voler. La compagnie interroge une fillette des rues et Mina trouve une première piste qui pourrait lui permettre de remonter la piste de sa sœur Malken, disparue depuis plusieurs années. Une halfling ? Oui. Une halfling qui a... Elle avait pas la même couleur de cheveux, mais elle ressemble. Elle est rousse. Elle est rousse. Elle a les cheveux un peu bouclés. Elle a une frange. Oui. Est-ce que tu as son prénom ? Est-ce qu'elle s'appelle Malken ? Je sais pas. Est-ce que tu as le temps de répondre à la question ? On s'est méfié d'elle. On est dans la bonne ville. Pour se mettre dans les bonnes grâces du chardon ardent, la compagnie accepte une mission peu reluisante. Nettoyer les égouts de la ville d'une invasion de créatures nuisibles, des kobolds. Malgré les complaintes de Birzim, peu habitué à salir ses vêtements dans la fange, faites-moi toutes et tous, s'il vous plaît, un saving throw de Constitution. J'aime pas trop ça, je te le dis tout de suite. L'odeur est de plus en plus âcre et commence à piquer les yeux. Mais c'est parce que ça pue la merde, c'est pas une autre odeur. Non, non, ouais, vraiment c'est les odeurs de déjection, l'odeur ammoniaquée de l'urine un peu sèche. C'est un peu de perturbant, normalement, dans la vie. La compagnie parvient rapidement à trouver les petits humanoïdes Aekai qui transportent un précieux oeuf de dragon rouge. Il les massacre en quelques secondes. C'est presque trop facile. Eh bien, ta flèche se plante au milieu de sa gorge et il tombe, lui aussi, dans la bouillasse, sans vie, sans tous morts. On est sûr que c'était méchant parce que vraiment, c'était très facile. Oui, oui, non, mais tant que c'est méchant, mais mauvais, quoi. Mais quelques minutes plus tard, un autre groupe de kobolds arrive et, le plus loquace de tous, un certain cric-stric-cric, leur révèle que la colonie qui vit sous Kuchtei est totalement inoffensive, elle ne veut rien de mal aux habitants de la surface, ils veulent simplement survivre et prendre soin de l'oeuf de dragon qu'ils vénèrent. Mais on gêne personne, on n'a rien fait, on a construit les tunnels, on est restés, on n'a rien fait. Je vous en veux maintenant. Et est-ce que, parce que je te l'ai dit, c'est horrible, est-ce que vous accepteriez juste de partir ? Et si on venait à trouver un autre endroit, vous ne dérangeriez personne ? La compagnie est de nouveau confrontée au chardon ardent, la personne d'Echnalogan, une ancienne connaissance de Corbe. La tension est palpable et les aventuriers sont tenus de rembourser une énorme somme d'argent à l'organisation criminelle. Elle et ses compagnons étaient assis autour d'une table. Elle, elle avait les pieds croisés sur la table. Elle descend, elle pose les bottes au sol. Ah ! Eh ben, on a failli attendre, elle se lève. Vos exploits sont arrivés à mes oreilles. Venez prendre une place. À qui avons-nous l'honneur ? Je suis... Je crois qu'une de vos camarades sait qui je suis. N'est-ce pas, Corbe ? Ah oui, oh là là ! Ça fait longtemps, hein ? Ah oui, ça ne rajeunit pas. Quoi ? Non, je dis ça ne rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. C'est vrai, c'est vrai. Biazim et Mina sont tous deux visités pendant leur sommeil par le diable Izati. Le premier est chargé par son maître de lui retrouver un tome ésotérique en possession d'une magicienne de Kaopona, Septima Lainas. Je t'ai sauvé, toi. J'ai sauvé tes compagnons. Malgré mon avertissement, tu t'es entêté. Tes actions ne sont pas sans conséquences. Pour assurer mes arrières, je vais avoir besoin que tu te rendes enfin utile. Dans la cité que tu as fuie, réside une érudite. Elle possède un ouvrage que tu vas me rapporter. Quant à Mina, le diable l'aborde d'une manière plus séductrice. Il lui propose de signer avec lui un contrat et lui fait miroiter de lui donner des pistes très intéressantes pour retrouver Malkin. Il saurait exactement où se trouve la jeune Alphine. Je sais par exemple qu'il manque quelqu'un de très cher à ton cœur, à ta vie. La retrouver. Peut-être que c'est quelque chose qui te rendrait très heureuse. Je pourrais t'aider. Au nom du bon vieux temps, Ekna propose à Korb une combine mutuellement profitable, annulant la dette de la compagnie mais l'obligeant à quitter Kuchtei au plus vite. Ça tombe bien, ils n'avaient pas prévu de rester. Vous pourriez m'être très utile. Et on oublierait ces 6000 pièces d'or. D'accord. D'accord. De quoi tu aurais besoin ? J'ai besoin que vous soyez des coupables idéaux. Ça impliquerait que vous quittiez la ville. C'est prévu. Vous sauriez rechercher activement dans la ville. Pareil, pas la première fois. Mais ça me permettrait de réussir quelque chose. Tu vois, elle a l'œil qui s'illumine un peu. Il faut que tu me fasses un peu rêver. Dis-moi un peu. T'avais déjà entendu parler, Dauphine ? Oui. Collectionne les objets magiques. Grâce à l'entremise du jeune kobold bavard, rebaptisé Trépide, la compagnie part pour le mont Cucaire et accompagne l'exode de la colonie de kobold et leurs précieux œufs de dragon. Alexandre, il est un peu ramassé sur ses pattes, presque ventre à terre. Il s'approche comme ça. Doucement. La truffe au vent. Doucement. Mignon. En t'approchant, tu vois que ce chien, il est bizarre. Il y a vraiment une forme de chien. Mais il y a quelque chose qui ne te paraît pas naturel. Et là, il y a deux petits bras, deux petites pattes qui sortent du buste du chien et qui enlèvent la tête. En fait, je te rends compte que c'était comme une poupée de chiffon. Et tu vois un petit kobold rouge que tu reconnais. Comment ? Emina. C'est moi. C'est moi. Je suis venu vous passer un message. Tu l'attrapes que ça. Il a l'air un peu grelottant. Il regarde autour. J'ai des bonnes nouvelles. Les éclaireurs de la colonie sont revenus. Ils ont trouvé un endroit dans la montagne. C'est un peu loin. Mais ça serait parfait pour la colonie. On peut partir à l'aventure, quoi. T'aimes bien ça, l'aventure, toi. J'adorerais, mais j'ai pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit ? Tout seul, c'est trop risqué. J'ai demandé à tous mes congénères et ils veulent pas partir à l'aventure avec moi. Tu voudrais faire partie d'une bande ? Faire de l'aventure ? Ah oui. C'est mon plus grand rêve. Il a les oreilles qui sont un peu redressées. Tu trouves un nom d'aventurier ? Un mini-dragon. Un nom d'aventurier ? Les aventuriers, ils ont des noms. Il faut que ce soit un surnom. C'est quoi, vos surnoms, à vous ? Non, mais nous, on est une compagnie, déjà. C'est pour ça, c'est déjà... Non, non, un nom, c'est déjà un truc, un peu, tu vois. Je vais y réfléchir. Il faut un truc compliqué ? Et qu'ils puissent prononcer. Il faut qu'il y ait des voyelles. Ça, c'est important. Féroce. Féroce ? Féroce, c'est bien. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien. Intrépide. Intrépide. C'est long, c'est long. Trépide. Trépide. Trépide, c'est bien. J'aime bien trépide. Trépide, c'est très mignon. Garcin. C'est mignon. Non, non, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas ce que je voulais dire. Je voulais dire mignon, mais dans la crainte. Ah oui, parce que les aventuriers, ce n'est pas mignon, c'est impressionnant. Mais ça peut être aussi ta marque de fabrique, d'être impressionnant et mignon. Je ne suis pas mignon, moi. Je suis mignon. Vous trouvez que je suis mignon ? Ah oui. Tu es un peu mignon, quand même. Un peu. Avec ton petit costume. Il n'est pas beau. Je tapote sur la tête. Non, non, mais tu... Ne lui tapote pas la tête. Tu es impressionnant aussi. Il est en train de stifler. J'aimerais bien devenir un grand aventurier. Trépide. Trépide l'aventure. Trépide l'aventure. Pour une prochaine aventure, promis, on pensera à toi. L'expédition n'est pas sans danger et rebondissement, mais la colonie arrive à bon port et s'installe dans une accueillante caverne. Au centre de cette source chaude, une petite formation rocheuse qui forme un petit nid naturel. Et les kobolds disent « Ah, voilà, c'est l'emplacement parfait pour l'œuf ! » Et vous voyez qu'il y a effectivement des fumées, des vapeurs, des volutes de fumée qui se dégagent ça et là, des petites bulles de chaleur sur la surface de l'eau. Après une âpre négociation auprès du baron Kobold, les aventuriers obtiennent le droit de prendre le jeune trépide sous leur aile et il devient officiellement l'écuyer de Dithmir. L'un de vos éclaireurs nous a fait part de son souhait de devenir un aventurier. Et si cela vous paraît juste et je pense que moi qu'il le mérite, il pourrait entrer à notre service en tant qu'écuyer et apprendre à devenir un grand guerrier et peut-être un jour rentrer auprès de votre colonie. À l'issue de leur périple sous le mont Cuquer, les compagnons rencontrent l'écuyer endeuillé d'un noble cire de Gostion tomber face à un clan d'ogres. Dithmir est très touché par son histoire et insiste pour donner des funérailles dignes aux cires défunts avant de reprendre la route vers le sud et rejoindre Hyre. On a trouvé sa bague ? C'est vrai ? Oui, on a trouvé sa bague. Je sors ma bourse et je prends du coup 200 pièces d'or. La chevalière. Tu peux me la donner ? Pourquoi pas ? Parce qu'elle appartient à sa famille. Elle n'est pas sa famille. Oui, mais elle va lui rendre. Je ne sais pas. S'il te plaît. Tu l'avais déjà mise autour du dos ? C'est vrai ? Je prends un petit chiffon. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu donnes les trucs ? Je la mets dans la bourse. Je dis, voilà, ce que nous avons trouvé. Est-ce que vous en aurez vraiment l'usage ? Moi, non, mais... C'est ça ? C'est pour sa famille. C'est un héritage ancestral. C'est la bague du seigneur de Copétua. C'est important. Dites bien à sa famille que c'est la compagnie du baluchon... Laisse une carte. ...qui a retrouvé et qui a rendu l'honneur et qui lui a donné des funérailles dignes. Je ne manquerai pas, seigneur. Compagnie du baluchon. Comment ? Isati, le diable tentateur, visite une nouvelle fois Mina dans ses songes et la jeune Alpheline accepte de signer un contrat de son sang pour que le diable l'aide à retrouver Malken, prisonnière des terribles geôles des neuf enfers. C'est l'intention qui compte. D'accord. C'est dur de se faire soi-même du mal. Non, ça fait mal. Ça pique. Le stylet a disparu de ta main dans un... dans une petite volute de fumée noire. Bienvenue en ma compagnie, Mina. Ta sœur est dans une cellule de malbolge. C'est un des cercles des enfers. Oui. Je sais exactement où se trouve sa cellule. Elle ne parvient pas longtemps à garder le secret pour elle et révèle à ses compagnons son pacte diabolique. Ce qui est très mal accueilli par Dithmyr, valeureux chevalier au service du bien. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. J'ai... J'ai fait un truc. Voilà. Je... J'ai cru que c'était un cauchemar. C'était pas un cauchemar. Je suis... Je sais... Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Il y a un... un diable qui est venu dans la nuit. Il m'a demandé si je voulais retrouver ma sœur. Je veux retrouver ma sœur. Et voilà. J'ai dit oui. Et voilà, c'était... Tu t'as dit oui à quoi ? C'était tentant. Il m'a dit est-ce que tu veux la retrouver ? J'ai dit oui. T'as passé un contrat avec lui ? Oui. Bah oui. Il m'a dit si. J'ai dit... Ok. Et donc t'as accepté quoi, en fait ? Enfin, je veux dire, en échange ? J'imagine qu'il t'aide pas gracieusement. Bah... Rien. Il m'a juste dit qu'on était lié, quoi. Alors après, si ça se trouve, il va pas me demander... Il va... Il va te demander... Enfin, c'est le principe de passer un contrat avec un diable. Il va te demander des services. Je vous le dis. On est compagnons. Oui, oui. J'ai confiance en vous. Oui. J'aimerais pouvoir dire la même chose, mais... Enfin, je veux dire... J'ai jamais fait route avec quelqu'un qui fait des pactes avec des diables. Mais je vois pas comment on peut te faire confiance dans ces conditions-là. Bah parce que je viens de te le dire. Ça fait trois jours, ça fait quatre jours. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va exiger son dû et qu'est-ce qui nous dit que son dû, ce sera pas de nous tuer dans notre sommeil ? Bah, il demandera pas ça. Après avoir ruminé quelques heures et un combat sauvage contre les rejetons d'Arawiti qui prolifèrent dans la région, Ditmir finit par révéler à ses compagnons qu'il leur ment depuis le début. Et je me rends compte que la décision que t'as prise, elle est au final très courageuse. Et je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi là-dessus. Ce qui m'amène à un autre point qui est difficile pour moi. Merci, déjà. Bah c'est normal, tu le mérites. L'histoire du chevalier qu'on a rencontré. Et cette histoire m'a beaucoup touché parce que l'histoire de l'écuillère, bah c'est la mienne. Donc il faut que je vous admette aujourd'hui, devant tout ce qu'on a affronté, que j'ai été malhonnête avec vous au final. Je ne suis pas noble, je n'ai pas grandi dans des châteaux comme j'ai aimé vous le raconter. Je ne suis même pas chevalier. Je ne m'appelle même pas Dithmir. Mina, Birzin, et Korb ne sont pas spécialement choqués par cette révélation et confirment à Dithmir que tant qu'il restera vaillant et courageux, il sera toujours un chevalier à leurs yeux. Mais nous, on s'en ficheait complètement que tu ne sois pas un chevalier. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Du moment où t'es fort à la bagarre. J'aurais pu faire pire, j'aurais pu faire un pacte avec un diable. Bah je ne sais pas si c'est pire au final. Moi aussi c'est pire. Qui est-ce qui est pire ? De faire un pacte avec un diable. Ouais. Plusieurs jours de voyage passent et la compagnie tombe sur une scène de massacre. Une vingtaine de nomades ont visiblement été massacrés par des minotaures et des warats. Un prêtre d'Absaras a miraculeusement survécu à l'attaque. Les aventuriers lui prodiguent des soins et l'homme de foi appelé Hopiter leur offre son aide dans leur quête. Disons que je suis dans la région je passe un peu de région en région et je propose mes services j'essaye d'aider la veuve et l'orphelin mais je viens du coin je suis souvent à hier mais pas que. Et vous qu'est-ce qui vous amène ici ? Que faites-vous à cette heure par ce temps horrible dans une région qui peut accueillir ? Nous sommes une compagnie la compagnie du Baluchon Vous êtes des artistes itinérants ? Presque Pas uniquement Pas tous Mais pas uniquement effectivement et nous sommes justement en quête en ce moment pour lutter contre un prince démon qui invoque ce type de créature et qui a pour projet de régner sur la région Donc c'est lui qui vous essaie de me dire que c'est lui qui a envoyé les créatures que j'ai vu hier soir ? C'est ça Oui D'accord Ok Très bien Il se pourrait que je sois intéressé pour prêter main forte pour préparer cet affront Enfin arrivée à Hyre la compagnie du Baluchon s'installe au Poney Bougon où on les informe que la bague à tour souhaite les recevoir au plus vite dans son palais Un point sur la situation est fait durant cette audience et les aventuriers se portent volontaires pour aller explorer la cité engloutie au centre de la baie à la recherche d'un puissant artefact qui pourrait leur fournir une aide précieuse lors de la bataille qui se prépare Si je viens de vous dire c'est qu'au centre de cette espèce de cœur se trouverait une ville engloutie c'est ça ? Tout à fait Tout à fait Au centre de la baie vous trouverez ce qu'on appelle le tombeau des géants L'entretien est interrompu par l'arrivée en grande pompe d'un général de la Légion impériale de Kaopona Caesos Cantius qui se trouve aussi être le frère adoptif de Birzin Il s'éclaircit la voix et il annonce Tribunus Caortis Caesos Cantius Excellent Et vous voyez Caesos Cantius parcourir la salle du regard et s'arrêter quelques secondes sur le visage de Birzin puis reprendre son attitude regarder Shenden la baga tour faire une révérence tout à fait respectueuse et se remettre droit Après des retrouvailles peu chaleureuses entre les deux frères la compagnie se met en marche pour aller explorer les ruines de la vieille ville engloutie je te croyais mort bah non tu vois ça coûtait quoi d'envoyer une lettre je n'avais pas spécialement envie de renouer avec mon passé Tu peux comprendre pourquoi j'imagine ? Tu peux comprendre pourquoi j'imagine ? Tu peux comprendre pourquoi j'imagine ? Oui mais tu n'as jamais rien fait moi Non Mais tu n'as jamais rien fait pour empêcher non plus Non c'est vrai C'est vrai Mais les vaillants aventuriers ne sont pas les seuls dans cette quête puisque des engeances démoniaques se présentent sur leur chemin Après une lutte acharnée de toute la compagnie Trépide assène le coup fatal à un terrible hydrolote qui s'était emparé du sceptre des géants Eh ben 8 8 de dégâts Pas mal Non Et salut ce ref Yes C'est vrai ? Non J'ai joué Je suis trop heureux Donc je fais mon distracting strike pour justement attirer la créature et j'avais vu Trépide dans un coin et tu vois je le fais genre lever un bras tu vois je mets un coup pour créer une ouverture dans le flanc et pour Vas-y maintenant Et Trépide il fonce et il s'enfonce dans son aisselle Il met toute sa force de géant Il s'enfonce dans son aisselle et même tellement fort que ça s'enfonce dans les chairs et ça ressort par la gueule Oh je suis si fier Trépide Après cette victoire exaltante nos héros retournent auprès de la Bagatour afin de lui remettre l'artefact qui est officiellement identifié comme Stom Maat le sceptre des géants qui permet d'appeler magiquement les gardiens du prince des géants De retour au Poney Bougon où Ilias Dervichy la noble elfe responsable de toutes les opérations du Concorsum dans le royaume de Gostion et Corvinus atteint de la compagnie Les retrouvailles sont chaleureuses même si le climat de bataille imminente pèse sur tous les esprits On a une question Est-ce que ça vous dit quelque chose ? En fait on vient de récupérer un artefact légendaire qui s'appelle Stom Maat Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors ça je crois que c'est du géant Oui absolument Et je pourrais même vous dire que ça signifie honorable tribu C'est mieux que toi que mon On pourrait s'appeler comme ça non ? Bah du coup c'est pris C'est pris C'est de la propriété C'est pas un objet magique courant Ah bah non 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 On se fout pas de la gueule du monde Est-ce que tu veux pas lui dire ce que c'est du monde ? C'est légendaire Oui mais il sait pas ce que c'est Non je sais pas ce que c'est je dois dire Pardon C'est un sceptre Qui a été Du coup qui a été utilisé par le roi des géants c'est ça ? Le prince Le prince Le prince des géants Pour attaquer Ir Et désormais on peut l'utiliser pour invoquer sa garde personnelle Suive quelques heures de repos bien méritées Mais à la nuit tombée Un vacarme attire l'attention des aventuriers Vous êtes dans le quartier de la Criée Donc sur Au sud de la baie De Ir C'est pas vraiment les bas fonds C'est un quartier populaire Mais c'est pas vraiment les bas fonds C'est le quartier où on vend le poisson frais Et les produits de la mer Donc c'est quand même C'est assez populaire Mais c'est pas non plus très mal famé Et vous entendez du tumulte Dans les rues Vous entendez des cris de... Est-ce que ça fourrage ? Non Bon Ça fourrage pas En revanche ça hurle de terreur Et ça a l'air de fuir Allez let's go Ok Donnez moi votre ordre de marche s'il vous plait La compagnie arrive en pleine cérémonie impie Alors que des créatures monstrueuses Sont en train de passer le portail démoniaque Un rude combat s'engage Pendant que Corvinus entame un rituel Pour refermer la faille des abysses Corvinus est toujours en train d'encanter Et vous voyez que la lueur Commence à faiblir un petit peu Dans le portail Et la peur ! En dout 16 de dégâts 16 de dégâts sur l'abomination J'ai fait ma sneak attack T'as utilisé ta sneak attack Très bien De quoi ? Tu plantes ta lame Dans ses côtes Tu essayes de viser un endroit Probablement vital Mais c'est difficile Y'a rien qui ressemble à une anatomie Que tu connaisses Ok Et ta deuxième attaque Je fais 27 pour toucher Ca touche aisément 8 de dégâts 8 de dégâts Parfait C'est noté Toujours radiant Et il commence à effectivement Être assez mal en point Ses plaies saignent Et là c'est d'un sang Bien rouge vif Comme vous connaissez Et de la même manière Que les Warat Il a l'air totalement exalté Il pousse un grand cri Et se met comme ça Les tentacules Avec des becs Garnis de crocs Claques Autour de sa tête Dans un frisson D'excitation Total Et assez gênant Ça va pas durer longtemps C'est gênant C'est gênant Ça vous provoque un certain malaise Dans le chaos et le sang Corvinus parvient à ses fins Et alors que le passage vers les abysses Est en train de se refermer En aspirant ses engences démoniaques Une abomination Attrape in extremis Hopiter Et l'emmène avec lui Dans ce plan de pur chaos destructeur L'abomination Est en train de se faire aspirer Littéralement Comme si son corps Était en train En train D'être siphonné Dans un trou Vers les abysses Alors que Vous voyez le portail Se terminer Clique Et dans une dernière fraction de seconde Vous voyez un tentacule Jaillir Attraper Hopiter aux deux épaules Clam clam Deux tentacules Oh shit Vous voyez les yeux du prêtre s'écarquiller Il se fait emporter Dans le portail Qui se referme Sur l'abomination Et Hopiter T'as une dernière parole Alors que t'es en train de te faire Emporter vers les épaules Vous devriez vous appeler la compagnie du Et Le portail S'éteint Définitivement En fouillant les cadavres Des membres du culte démoniaque Les aventuriers trouvent le carnet de leur chef Et découvrent de nombreuses informations En l'examinant Et justement sur lui Vous trouvez ce petit carnet Oh On cherchait pas un temps un gainacidaire justement Non C'est des noms ? C'est des noms de gens Mais je sais Personnalités de baguette Ah d'accord C'est des personnalités de Hyre Je pense C'est C'est ? C'est les personnalités importantes de Hyre Qui sont les gens Queues importantes ou J'ai l'impression parce que regarde Société des soirées Confrérie des épiciers Voilà Enlèvement des personnes sans famille Ou connexion dans le quartier Il y a tant de peau Apprendre les formules rituels Collecteur d'eau usée En fait c'est tout le petit manuel du cultiste Qui veut recruter de quoi faire des sacrifices Comment ouvrir une faille abyssale Ah ! Ça peut nous servir On va pouvoir aller chercher au Peter Convoquer des créatures abyssales Requièrent le sacrifice d'au moins un humanoïde adulte Ah ! C'est ce qui vient de se passer Au moins un ! Au moins un ! Bah il voulait ouvrir plus de règles Si un suffit Pourquoi un prend plus ? Bah peut-être qu'il s'accorde des créatures plus puissantes Peut-être Notamment qu'ils sont coordonnés par un puissant magicien venu de Posada Je t'interromps une seconde J'ai retrouvé dans mes notes Qu'à l'époque Les deux frangins de Tafarn Les elfes Ils cherchaient Un Génacidaire Qui s'appelait Etelvi de Calvinès Qui venait de Posada En approfondissant les recherches Les soupçons tombent rapidement sur Etelvi de Calvinès Le conseiller occulte de Caesos Cantius Le frère de Birzim Et Chef de la délégation De légionnaires de Kaopona Ah Birzim Entre Je t'en prie Tu connais Pulo déjà Et je te présente Etelvi de Calvinès Mon Arcanie dominée Alors attends C'est le nom du gars Ouais T'es tout seul Mais oui c'est le même nom Parallèlement Une large troupe de cire de Gostion Débarque dans le port Et offre son aide pour la défense de la cité marchande Une réception en grande pompe est organisée Et la compagnie du Baluchon est évidemment conviée Ce soir je pense que nous allons faire une réception Dans cette villa Pour les accueillir comme il se doit La balai tour sera là On a invité ? Vous êtes bien sûr invité si vous le souhaitez Oh une fée Et Dithmir en tant que cire de Gostion Je pense que Votre présence est requise Ah bah oui bien entendu Vous l'invitez du coup Du coup c'est Je l'invite particulièrement Puisque c'est son rang Oui Puisque moi aussi Je suis chevalier de Gostion Voilà Mais comme vous êtes Ah oui tu es chevalier Vous faites partie de sa compagnie Oui 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 Bien sûr Vous êtes obligé de vous aider aussi Je comprends L'occasion rêvée pour Corb de démontrer tout son panache et son charisme à la baga tour Qui lui a sérieusement tapé dans l'oeil Tu essaies d'attirer l'attention de quelqu'un en particulier ? Oui je danse devant elle comme ça Ah 1m50 Devant son visage La baga tour Parfois je repasse comme ça de dos Je prends différentes approches Elle m'ignore ? Non Bah non comment t'ignorer Elle a une robe avec un pan vivant Et tu fais des grands mouvements devant elle donc elle ne peut pas vraiment t'ignorer Elle est quand même super douée en séduction Corb J'aimerais bien être comme elle Elle est forte Tu peux faire un petit test d'insight Elle est forte J'aimerais tellement avoir son arbre J'y fais un ? Plus cinq Elle est folle de toi Ouais Elle est absolument folle de toi C'est dans la poche C'est juste son rang qui l'oblige à ne rien faire Le protocole Mais elle rêve de toi c'est sûr tous les soirs Pour Ditmir c'est une autre paire de manches Puisque deux cires de Gostion l'abordent Très étonnés de le voir autant changer physiquement Et à la mémoire aussi vague Je suis désolé j'ai... Les dianes ? Non ? Les dianes mais si C'est incroyable parce que tu sais que je ne t'aurais pas reconnu C'est faux Ah bah j'ai euh... On avait quel âge ? Il y a longtemps C'est incroyable On était jeune Mais c'est vrai que... Bah tu dois avoir 14 ans Mais c'est incroyable parce que vraiment Je te jure Non je pense que j'étais plus jeune que ça Tu as dit ton nom ? Non 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 Ça fait déjà grand Ah ouais ? Mais euh... Quand la Boyer a dit ton nom Ouais Au début Je vais te dire la vérité J'ai cherché Non qui... Bah non Bah ouais... Bah je pensais... Bah je pensais... Bah je pensais aussi à l'époque Mais en fait je me suis rendu compte qu'il y a une petite contrée à l'est de Gostion là Pas loin de la frontière où ils ont le même nom C'est incroyable Bah non c'est pas possible ce que tu dis Au nord je veux dire Bah voilà non Tu me reconnais pas Si C'est juste que je suis très fatigué J'ai... Tu sais que j'ai fermé une faille démoniaque quand même cette nuit Et c'était un lourd combat Qui t'a effacé la mémoire ? Qui non Mais juste dans le doute Tu devrais peut-être me rafraîchir la mémoire pour voir si les bourgs reviennent Rexep ? Non ? Qui fit du baron de... Oui C'est moi Ah merde Non parce que... Dans mon souvenir t'avais un frère Donc tu m'as menti Non 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 Si Dans mon souvenir t'avais un frère Et Rexep j'ai mélangé en fait Je n'ai pas de frère T'es sûre ? Même pas un demi frère ? Donc tu m'as menti quand on était jeunes ? J'étais pas ta première fois ? La soirée se termine avec une entrevue entre Caeso et Noero Qui partagent leurs soupçons au sujet des telles vies de Calvinès Et les dangers qu'ils représentent Caeso s'en étonne mais fait confiance à son frère Et accepte de collaborer avec eux Afin de s'assurer des véritables intentions du magicien possadien Qui s'avère effectivement sédicieux Alors ? Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ? Voilà je suis désolé il y a plein de choses Des grimoires et tout Non mais une pierre Une pierre avec un symbole dessus Vous voulez dire comme celle-là ? Le lendemain il est convenu que Birzim aura la lourde tâche De s'harmoniser avec le sceptre des géants Et de convoquer la garde princière Quitte à ce que ces derniers se retournent contre lui Quand ils arriveront quelques jours plus tard La lumière baisse dans la pièce Ca s'assombrit Et d'un seul coup Un grand flash d'énergie Comme un éclair soudain Qui retentit Il y a des échos dans la pièce Et toi tu ressens comme une châtaigne Comme d'un seul coup Donc ça te fait sursauter un petit peu Mais t'étais prêt Et tu t'étais bien concentré Et tout va bien Vous vous voyez autour Comme des arcs électriques Qui ont parcouru les épaules de Birzim Et tu sais Instinctivement Le mot qu'il faut donner C'est un mot en géant Vous l'entendez dire un mot en géant Et quelques secondes plus tard Vous entendez retentir dans la pièce Une voix Très profonde, très caverneuse Personne ne la comprend À part Birzim Qui s'est donc harmonisé avec le sceptre Et qui te dit L'honorable tribu Répondra À l'appel de son seigneur La compagnie s'organise ensuite avec KSO Pour capturer Etelvie de Calvinès Avec toutes les précautions de rigueur Quand on veut s'en prendre À un magicien aussi puissant Le plan est monté Et le rendez-vous donné Dans l'attente de commandement Du général Kaopognan Vous pouvez me faire un test d'Arcana Tous les deux C'est faux que vous ayez eu autant Sans doute On est la compagnie du baluchon Ouais justement C'est une merde Ça a failli Pas des super jets au sport Non que des jets de merde Jets de merde Jets de merde Il y a des sports Il peut pas faire un truc Avec juste les yeux Non Bon il est attaché Baïonné Il appuie son médaillon Il y a des choses C'est les ensorceleurs C'est la classe d'Arsael Qui ont des options de métamagie Ça s'appelle Qui leur permettent de faire des sorts Silencieusement et sans mouvement Etc Mais pas les magiciens A priori lui c'est un magicien Pfff Et puis de toute façon on demande à Il faut l'attacher Ah pardon Il disparaît Il a incanté verbalement Le sort Dimension d'Or Quelques jours plus tard Alors que les défenses continuent de s'organiser Les géants convoqués par Birzim Arrivent enfin Nous répondons à l'appel du seigneur C'est moi Je me démontre pas quoi Birzim Assez nerveux Se présente comme le seigneur qui les a convoqués Mais leur fait une offre que les géants jugent honorable Ils participent aux défenses de la ville Et pourront ensuite repartir avec le puissant sceptre de leur peuple Mon frère est courroussé Poussé Par ton attitude Son tempérament Est flamboyant Ah oui c'est vrai Ca nous fait un point commun Quelque chose que vous n'avez pas en commun en revanche C'est la noble race des géants Qui es-tu usurpateur De notre artefact séculaire et sacré ? Euh... Euh... Je suis la personne qui justement A récupéré votre artefact Des mains De créatures immondes et viles Qui salissaient la noblesse de votre artefact Pardon Et qui l'a ramené en lieu sûr Sur terre Afin de vous rendre hommage Sans moi et sans nous Votre artefact serait Dans les abysses Et serait perdu à tout jamais A la nuit tombée Le peuple de Hyre voit l'horizon au nord se teinter de rouge et de pourpre Les tambours de guerre battre dans l'air Les légions démoniaques sont à quelques heures de venir s'abattre contre les remparts de la vie Et vous voyez les soleils se coucher à l'horizon Et sur la crête de la colline Une lueur Rougeoyante Est en train de De jaillir Et vous voyez se découper des silhouettes Des centaines de silhouettes De créatures bestiales Certaines plus grandes que d'autres avec des cornes Vous voyez des étendards rougeoyants Avec le symbole Que vous connaissez tristement Celui d'Arawiti Vous entendez les tambours Et les sabots Progresser Dans la plaine Et s'avancer Tout le monde est en train de se mobiliser Et vous entendez Ces bruits de sabots Et ces tambours Qui Prennent en intensité Et qui s'approchent De la ville Ils sont Peut-être unieux Mais on sent la menace Qui est en train de Poindre son nez Birzi m'accompagne Caïsso sur les remparts Et on assiste à la naissance D'une complicité et d'un respect mutuel Entre les deux frères adoptifs Il y a du monde Devant les palissades Qui ont été montées Ces derniers jours Devant la ville de Hyr Par notamment L'armée impériale De Caïsos Conctus Le frère de Birzim Qui se tient Avec son frère Sur les palissades Alors que les géants Honorent leur part du contrat Et font montre De leur puissance légendaire En pourfondant Les engences démoniaques Tu te saisis de ce Tom Mahat Ouais Et tu concentres ton énergie Pour convoquer les géants Et au loin A quelques centaines de mètres Vous entendez des pas lourds Et puissants Qui s'approchent Et qui arrivent Qui entre Pénélope Et Lisa Préfère les flammes Et qui préfère la glace Les flammes Des flammes ? Ouais Vous pouvez le Shifumi Si vous voulez ? Non, le petit casque de viking Avec les cornes J'aime bien D'accord Très bien Bon bah je vais vous donner Des bons hommes alors Allez ! Coucou ! J'avais dit qu'il était très gros Il changeait Un Nightwalker J'avoue Le géant de feu Voilà Ils sont vraiment beaucoup Beaucoup d'étalons géants Ah oui c'est très grand Et voilà les caractéristiques Du géant de glace J'adore le Frost Giant Ditmir et Trépide Accompagne Ilias, Corvinus Et les sirs de Gostion Sur un autre front Les assauts des Warad Se succèdent inlassablement Et la bataille fait rage Et elle dit Ditmir Allons nous en occuper Avec les nobles chevaliers de Gostion Ah Ilias On y va pas à deux quoi Ilias est là Et il y a des nobles chevaliers de Gostion Tour de vous Il y en a quelques-uns quand même Oui vous y Bravo Vous êtes pas deux face à des Warad Je veux dire J'avoue Vous êtes pas si bien lotis vous Oh ils sont cool Il y en a un qui est extrêmement cool On a pas autant de monde nous C'est beaucoup plus cool que moi Ce sont des powerhounders Et très petit déla Vraiment des powerhounders Et garde-en un petit peu sous le pied Puisque Corvinus est là aussi Mention spéciale pour la personne qui est venue en cosplay de Corvinus Mention spéciale pour la personne qui est venue en cosplay de Corvinus Ok vas-y Allez Ouais je préfère avec prévu de tirer normal Une normale J'ai fait un vin naturel Oh Oui Ouais C'est cool Tu sais quoi ? Je te laisse sortir J'ai les pommes qui suent Alors J'ai fait le max avec mes dés déjà Donc c'est pas mal C'est vrai ? Ouais j'ai fait 6 et 6 Oh c'est des dés 8 Ouais mais bon Ça fait 12 Et 14 26 Et 14 28 26 26 pardon 26 Et voilà c'était ça hein plus 14 Et ça lui sera Attends parce qu'avant de tirer je peux la regarder et lui faire Donc tu fais ça Ouais Au moment où la... Et ton carreau part Et qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà je tire dans les couilles Évidemment Ils sont Au-dessus de ma tête Deux boules de pu Deux boules de pu Deux boules de pu Qui dégoulent le long de ses cuisses Et la bagateau essaie de lui faire lire sur mes lèches Je fais La signature Tout le monde est réuni devant les palissades de bois pour l'acte final Les forces d'Arawiti invoquent un avatar du prince démon A la peau noire comme la nuit Et au sourire cruel et carnassier Une explosion Les cadavres éclatent Arawiti en fait Et vol en éclats Et vous voyez Surgir Un énorme démon Il est là Aïe 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 Je le mets comme ça pour que tout le monde le voit un petit peu Vous pouvez voir dans le... Il est très grand hein Dans l'écran Il est assez grand Il est moins grand que le géant Il est moins grand que le géant De nombreux soldats tombent face aux assauts ininterrompus des fanatiques Le sang coule à flot dans la nuit Mais nos héros sont décisifs dans la bataille Et Ditmir porte le coup fatal aux héros d'Arawiti Euh... 22 Ca touche tout juste Et une dernière manoeuvre Dernière manoeuvre Je peux utiliser... Ton jeu Ouais ok Tant que t'en as Tant que j'en ai Bah c'est la dernière Un dé de 10 Et je fais... 14 De dégâts radians Salut Sœur Raphaël Bravo ! 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 On m'a référé quoi les gens ? Attends il y a encore une enleve ! senvier ? Tire, 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 Tire ! Tire, 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 Tire ! Des grecs, tire, Tire ! Trop cool ! Ben ouais, donc je mets mon bouclier dans le dos J'se prends mon épée à deux mains Et je le charge Et j'arrive, je mets mon premier coup Derrière son genou Si je peux atteindre En sautant, il s'incline un peu Je plante mon épée dans le deuxième genou pour l'incliner Je passe en dessous de lui Il a l'air très grand Je lui mets une grande taillade dans le bide Pour qu'il s'incline Et là je prends une seconde pour le regarder Et j'atteins la gorge Et j'entends son opé radial Je me fais brouiller le plus possible Alors que c'est un démon d'obscurité, de ténèbre La lame passe dans sa gorge Dépasse l'arrière de son crâne Et brille de toute sa puissance Et ses yeux rougeoyants s'écarquillent soudain Et c'est la première fois que vous pouvez constater Qu'il a peur Mais c'est trop tard Et Didmir fait un dernier geste Et son crâne se fend en deux Il s'étend Il s'écrase au sol Quand le tumulte retombe Les survivants victorieux se rassemblent dans le palais de lumière Mina croise un de ses jeunes frères Et ce visage familier lui donne du baume au cœur Mina, alors que t'es sur le point de rentrer dans le palais Tu entends une voix derrière toi Une voix un peu aiguë Un peu immature Comme un adolescent Tu fais Mina Mina C'est pas vrai, c'est toi Mina Tu te retournes Dans sa couche pour terminer la nuit Merci d'avoir été là C'est normal Vous avez prévu de partir bientôt ? Non, j'ai pas vraiment d'obligation tout de suite J'ai un rang à tenir Mais je reste une femme C'est chaud là Quelqu'un viendra vous trouver Au Founet Boubon Ce soir Et demain nous retrouverons notre heure Ok Birzim fait définitivement la paix avec son frère adoptif Quelle tumultueuse bataille On est rarement vus des aussi fortes en émotion Et je dois dire que je m'ai impressionné Je comprends maintenant la voix que tu as souhaité poursuivre Edith Mir est officiellement adoubé par Ilias Dervichy devant les cires de Gostion Par ailleurs Vous serez toutes et tous témoins de l'adoubement ce jour Par les pouvoirs qui me sont conférés par mon sang, par ma noblesse et par mon titre Du cire Iséir De Tessard d'État La liesse s'empare de la compagnie qui célèbre cette héroïque victoire Mais l'attention de Mina et Birzim est attirée vers un coin sombre du palais Où se dessine la silhouette diabolique d'Izati Qui leur lance un laconique Je commence à m'impatienter C'est là-dessus qu'on va terminer La séance Par la versions Ici Un appel à Rincert Et tout à l'heure Un appel au chalet Un appel à亮 Et pour découvrir la suite des aventures de la compagnie du baluchon, je vous donne rendez-vous le dimanche 4 décembre à 19h en direct sur notre chaîne Twitch twitch.tv slash labonneaubergeidr On sera dans le studio du 7, dans notre nouveau décor, avec tout le monde autour de la table, on a extrêmement extrêmement hâte de vous retrouver. Si vous n'êtes pas sur Twitch, abonnez-vous ici sur Youtube, c'est gratuit, ça nous fait plaisir et vous aurez un endroit parfait pour suivre les replays des aventures de la compagnie. A très bientôt dans la Bonne Auberge. ...